... Bonjour, nous sommes au Centre Géographique de Grenoble, près de la Maison de la Culture MC2 et de la Bifurque, le long de l'avenue Marcelin-Bertelot. C'est ici que se dessine Flaubert, un grand projet d'éco-quartier. L'objectif de la ville de Grenoble est de rénover certaines friches mais aussi de lier et d'étendre les parcs et jardins publics du secteur. Les constructions ont un cahier des charges strict, utilisation de matériaux biosourcés comme la terre ou le bois, limitation de la consommation d'énergie et toiture végétalisée. Les premiers bâtiments sont déjà livrés, les habitants intègrent peu à peu leur nouveau quartier avec en bonus des vues magnifiques sur les trois massifs. ... Le parti pris de l'urbanisme sur Flaubert et que nous avons l'intention évidemment d'étendre à l'ensemble de la ville et que l'on ne peut plus faire la ville, fabriquer la ville, sans prendre en compte, sans porter une attention très forte à la question de la santé des habitants et des habitantes. Quand on dit la santé, on n'entend pas seulement le soin ou la médecine, on parle bien de tout ce qui détermine nos conditions d'existence. Et parmi ces éléments, il y a la question de la qualité de l'air, la question de l'alimentation, la question de l'activité physique et sportive. Bref, un ensemble d'éléments qui oblige à penser la ville à l'aune de toutes ces questions-là. Et ces projets ne sont que le début. Ils ne sont que le début parce que nous travaillons activement sur une autre partie de Flaubert, en l'occurrence le quartier dit de L'ESPE, où l'urbanisme favorable à la santé va être poussé à son maximum, que ce soit sur la végétalisation, sur les matériaux biosourcés, sur la qualité de l'air, ou encore sur la qualité d'habiter dans son ensemble. C'est un quartier, Flaubert, qui représente la transition entre un ancien quartier industriel et demain, un quartier d'habitation et d'activité. Mais c'est aussi un quartier sur lequel on s'attache beaucoup à créer du lien social. Ce qu'on cherche à impulser, c'est des dynamiques de participation pour que chacun et chacune se change chez soi, que les activités qui se développent dans le quartier correspondent aussi aux attentes des habitants. Et on ne veut pas être juste acteur de construire, poser du logement, des espaces publics et ensuite ne plus rien faire. La démarche participative, collaborative a été très importante. Nous avons réalisé une web-série, on a interviewé une soixantaine d'acteurs du monde associatif, des techniciens de la ville, des habitants du quartier, etc. pour vraiment comprendre l'âme de Flaubert. Et on a associé les citoyens dans la démarche de projet afin d'arriver au plan guide du quartier. Et c'est aussi pour ça que la ville investit dans des équipements publics au cœur de Flaubert, donc comme une école, une nouvelle école qui arrivera bientôt, un nouvel EHPAD qui est porté par le CCAS. C'est cette démarche d'avoir un écoquartier certes, mais un écoquartier surtout vivant, dynamique et qui répond aux attentes des habitantes et des habitants. La future école illustre parfaitement la démarche bas carbone dans laquelle le quartier est engagé. Elle sera construite uniquement en matériaux biosourcés, du bois et de la terre crue sous forme de briques. En cours de construction, voici le Haut-Bois, un bâtiment unique en France car sa structure est entièrement construite en bois. Bâtie juste à côté, la résidence intitulée La Canopée devrait accueillir ses premiers habitants d'ici quelques mois. Et là aussi, le projet vise de très hautes performances énergétiques grâce à une isolation bois par l'extérieur et une architecture bio-climatique. Tous ces projets ont été pensés pour parfaitement s'intégrer dans ce quartier atypique de Grenoble. On est sur un espace qui a la particularité d'être très ouvert sur le paysage, bien plus qu'ailleurs, avec l'impression de pouvoir toucher à la fois le Vercors, Belle-Donne, la Chartreuse. Évidemment, on s'est amarré à ce grand parc Flaubert sur lequel on est. On s'adosse sur ce parc pour y donner de l'épaisseur, en imaginant que l'ensemble des programmes immobiliers viennent habiter ce parc, viennent l'occuper. Ça, c'est vraiment un point déjà assez fondamental. Le deuxième, c'est de trouver, à l'échelle de cette ZAC, qui fait 90 hectares, des points d'accroche, d'usage et de renforcement de la trame des espaces publics, de la trame verte de l'agglomération, avec différents équipements qui viendront en complément du parc Pompidou, du Square des Alliances et de ce parc Flaubert. Au cœur du quartier, on retrouvera d'ici septembre un tiers-lieu, le bar Radhi, dédié à l'alimentation sous toutes ses formes. Le bar Radhi, c'est une maison de l'alimentation qui a été pensée un peu pour démocratiser l'accès à l'alimentation, pour que chacun puisse se réapproprier ses pratiques alimentaires avec différentes briques. Il y a derrière moi le jardin, où les gens vont pouvoir apprendre à produire. Il y a des ateliers de transformation qui vont être accessibles à tous pour apprendre à cuisiner, se former. Et de la sensibilisation avec un espace bar-restaurant où on va montrer aux gens ce qui est possible de faire avec des productions locales et de saison. Flaubert, c'est aussi un lieu dédié à la culture sous toutes ses formes, avec la MC2 bien sûr, mais aussi avec la Bifurque. L'ancienne friche industrielle est devenue le symbole du quartier. Aujourd'hui, une dizaine d'associations ont investi les lieux et proposent des expositions, des ateliers, des concerts et du sport. Vous l'aurez compris, Flaubert, c'est le quartier d'avenir de Grenoble.